Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept Puisqu'aujourd'hui on va affronter un très très bon joueur en BO5 Et c'est pas n'importe qui vu que c'est je pense le meilleur joueur sans contestation Ce sera contre Mohamed Lite Donc honnêtement je pense pas gagner, déjà si on prend une game ce sera pas mal parce qu'il est très très fort Et je pense qu'on va voir ça dans les games Et je sais qu'il a fait un BO5 contre Moogie et même Moogie a perdu 3-0 donc je pense pas vraiment faire mieux Mais on va quand même essayer parce que ça va être fun Et du coup on se lance directement dans les games On part directement dans la première game du coup contre Mohamed Lite Donc on va les joueurs de bonne chance Donc j'ai pris le deck Mortier Cycle que j'avais présenté dans la dernière vidéo Et il part en Tombstone donc on va partir en Archer pour aller cycler Donc ça peut être pas mal de decks, ça peut être Moloss, Splashyard ou Golem, il part en Phoenix Donc on va partir en Esprit pour aller cycler On va jouer passif parce que là j'ai pas envie de faire de trop grosses erreurs Parce qu'il va vite nous punir donc il faut faire très attention Ok pour l'instant il fait rien donc on va rien faire non plus Ok on va aller mettre les Gobelins pour aller gérer ça Et j'ai l'impression que ça va être du Golem du coup Donc ok il part en Dragon Donc là c'est quasiment sûr on va mettre le Chevalier pour aller tanker le Dragon Et ça devrait aller le gérer, enfin la Tour devrait le gérer plutôt Donc on va voir ce qu'il fait ici Il part en Chevalier d'Or, on va partir en Miner ici vu qu'il ne l'a plus Donc on va voir comment il défend ici Il défend pas ok c'est intéressant On va attendre un petit peu Ok il part en Golem directement Donc là ça va être intéressant j'ai un peu peur Surtout du Dash et du Chevalier d'Or On va mettre l'Esprit pour aller l'intercepter Ok on va devoir mettre les Archer sur le côté Et le Chevalier pour aller le gérer En espérant qu'il t'en aide pas ou quoi Il a pas l'air de le faire pour l'instant Ok c'est... ok Je crois pas qu'il puisse Dash donc en vrai Ok il a essayé de Dash mais du coup ça passe pas Le Golem par contre qui va exploser sur la Tour Donc on va devoir mettre les Gobelins Une fois qu'il l'explose Et du coup là on est déjà derrière Ça commence pas très bien la game C'est déjà compliqué après une minute de jeu Donc je vous avais prévenu On va partir en Mortier ici pour essayer de rattraper les dégâts Je pense pas qu'il ait énormément d'élections non plus Il part en Tombstone Ça devrait pas gérer le Mortier Il a un peu raté mais je crois que ça suffit quand même On va aller se pris ici pour bloquer le Barbare Ah j'hésite à bûcher la Tombstone Quoi que non le Mortier est mort Ça sert pas à grand chose J'aurais peut-être pu pour avoir un coup En vrai je pense que j'aurais pu Mais bon On va partir en Archer pour aller tuer le Phénix Ok on va essayer d'intercepter le Chevalier Dry ici Mais je pense qu'il y a quand même Dash sur la Tour Malheureusement on va partir en bûche pour aller gérer L'œuf du Phénix Pour l'instant ça passe à peu près On va partir en Mineur pour aller gratter Ok je pense qu'il devrait quand même gérer Ok on va pas les poisons du coup Vu qu'il rajoute pas grand chose Il part en feu à Barbare en plus Donc on va partir en Archer encore une fois Il a déjà son Chevalier d'Or par contre Donc Ok il essaie de le mettre Donc on va aller la cuire juste avec le Chevalier Une fois qu'il Dash Tant pis on pourra pas l'éviter Pour l'instant on est pas si derrière que ça Donc on peut essayer de rattraper On va partir en Mineur On va pas les mortiers On va voir s'il met quelque chose d'autre Pour voir si on peut poison Ok il part en Golem Ça va aller gratter un peu Donc Satan va passer en dessous des 2000 Non Fille à 2000 Donc on va partir en Mortier pour s'installer en défense Est-ce qu'on peut avoir un coup ? Malheureusement non Ok là ça fait un peu peur Parce que je pense qu'il va pouvoir mettre sa foudre Et ses Chevaliers d'Or dans l'aide Donc il faut faire super attention On va partir en Mineur Pour essayer d'aller gratter Ok il a plus en plus Donc on va aller mettre ses Gobelins Enfin les Gobelins Et du coup il a mis son Chevalier d'Or Et le Dash qui va arriver Très très bien joué Il va peut-être foudre En vrai c'est un peu agressif France Ok non il est pas en temps d'aide On va aller protéger les Archers Qui vont mourir par le Golem Ok repas en Golem Alors que je galère déjà pas mal Donc on va partir en Gobelin Parce que sinon je vais prendre trop cher On va les poison ça Alors je crois pas que c'était la meilleure idée Mais Je pense que je vais le payer cher Parce que là j'aurais peut-être dû le garder en défense On va voir comment il va push On va aller Mortier d'abord Parce qu'on n'a pas le choix Là il faut faire super attention Ok il part en Dragon On va aller mettre le Chevalier Pour attirer le Phénix aussi On va mettre les Archers Une fois que le Golem arrive Il part en Foudre ok On va partir en Gobelin Plus Mortier Pour aller tanker tout le monde Ok il a mis son Dash On va mettre le Chevalier Dès que possible Pour aller protéger Les Archers qui sont mortes Et je crois que là c'est terminé Parce que j'ai plus grand chose Pour aller défendre On va aller bûcher ici On va aller mettre l'esprit Mais malheureusement là Ok en plus Ce Chevalier d'Or Qui redache sur la tour On a fait une erreur Je pense sur le Poison Et on l'a payé assez cher Vu qu'il en a profité Mais du coup Bien joué à lui Et on se retrouve encore Contre lui du coup Dans la prochaine game On enchaîne directement Avec la prochaine game Donc cette fois-ci J'ai pris un deck Cochon-Séisme Le deck d'Yann Donc je pense que vous le connaissez Donc on va aller dire Bonne chance Cette fois-ci Il faudrait gagner Parce que sinon On se dirige tout droit Vers un 2-0 Et potentiellement derrière Un 3-0 Il a pas l'heure De jouer en Mineur Donc on va voir Ce qu'il joue Peut-être une bûche Non ok Il joue en Ok là on va aller Cochon vu qu'il a mis Beaucoup d'électures On se prépare au cas où Ok on va aller C'est comme ça On aura juste à mettre Des squelettes Pour aller défendre Le chevalier Ok il a une bûche Plus boule de neige Ça peut être Du Mineur Seikul Je crois On va aller bûcher ça Pour pas prendre de coup Ok donc pour l'instant Il se passe pas grand chose Du coup on est devant Mais pas pour longtemps je pense Donc j'ai un peu peur De ce qu'il joue Je vois pas trop ce qu'il joue Pour l'instant Il part en archer Ok on va partir en esprit Pour aller cycler J'ai pas envie de mettre Ma reine Donc je vais mettre le cochon Parce que sinon Si je mets ma reine Et qu'il a un géant Ou quoi Enfin genre réel Même si je pense pas Ça pourrait être compliqué Le cochon qui va taper On va mettre le canon directement Il a un cochon Ok Si il séisme On va mettre la bûche Ok on va aller bûcher directement Pour pas prendre de coup On va aller esprit Du côté gauche J'ai pas envie de squelette Parce que j'ai peur Qui Ok qui parte en archer Justement Là en vrai On peut partir en squelette Et on peut ignorer les archers Parce que comme ça Je pense pas qu'il ait beaucoup d'électeurs Vu qu'il a mis ses archers à zéro Il a déjà sa boule de neige Ok on s'est bien fait avoir Pour le coup Enfin je me suis bien fait avoir Je pensais pas qu'elle allait défendre Aussi facilement Et je pensais prendre moins cher aussi Donc là je me suis Mis dans les galères Un peu tout seul Là c'est vraiment dommage Parce que j'étais bien parti Ça va être compliqué Parce que là On désavantage contre Mohamed Light Sur un deck cycle Pour remonter Faudra très très bien jouer Il va sûrement mettre ses sorts Sur la range Je pense ici Ok il met sa bûche Esquisse Séisme Je pense pas Quoique on entre Dans le x2 Ok non il part en chevalier On va aller mettre le genre squelette ici Faut absolument construire Un gros push Pour passer Sinon ça va être compliqué Ok il part en cochon On va aller mettre les squelettes ici Plus activer la capacité Pour aller gérer le chevalier Ok ça m'embête un peu ça Je vais aller pûche Mais malheureusement Ça va même pas les tuer On va repartir au fond Parce que là Il a réussi à bien défendre On va aller esprit Les archers Parce que sinon Ils vont trop nous embêter Il repart en chevalier Pour l'instant On se gratte petit à petit Faut faire quand même attention On va partir en rien ici Pour aller gérer ça Plus mettre les squelettes Ok on va aller pûche Pour pas prendre de coup Parce que sinon Ça va vraiment être compliqué On va partir en jant squelette Du côté droit Vu qu'il y en a déjà un autre A gauche Donc il va peut-être galérer A défendre Ok on va aller les séismes Du côté gauche On va partir en cochon Dès qu'on peut Du côté gauche On va aller le spam Clairement là Et j'espère qu'il va galérer A défendre Et qu'il va un peu se rater On va pas capaciter tout de suite Parce qu'il a déjà sa bûche On va aller capaciter Ok Ok bah elle est morte Super On est pas très bien ici Si il est cochon Ça va être compliqué Ok ça va On va partir en squelette Plus J'ai un squelette Pour aller tanker On va aller mettre Le placement anti-séisme Pour éviter son séisme Justement Ok là c'est un peu compliqué Pour l'instant Parce qu'on est quand même Bien mené de 500 PV On va mettre le séisme Pour aller gratter Mais malheureusement La tour à bombe ne meurt pas Donc on va aller mettre ça Pour son chevalier Qu'il ne met pas Donc on va aller supporter Avec le cochon Il a un peu raté ses archers Donc c'est peut-être le moment De faire quelque chose Je pense qu'il a déjà sa bûche C'est parfaitement défendu De sa part Il n'a même pas tapé le cochon Il joue vraiment super bien Pour le coup On va partir en esprit ici Pour essayer de mettre des dégâts Ok On va aller squelette ici Plus j'en squelette Il a mis son séisme Faut pas qu'il tape Ok Alors là par contre Ça va être compliqué Parce qu'on a 800 de retard Et sur un match-up miroir un peu Ça va être compliqué Ok Super bien joué Avec le pré-shot des squelettes J'ai pensé Mais après avoir mis le cochon Donc c'est un peu bête Et super beau placement des archers aussi Donc on va aller spray Là il va sûrement aller mettre son cochon Donc on va aller mettre L'arène Plus ses squelettes Pour aller l'accueillir Est-ce qu'il séisme ? Oui Mais je pense pas que ça va taper Donc on va partir en le cochon Pour mettre la pression Et vu qu'il y a l'arène Ça peut faire quelque chose On va aller séisme La tour à bombe Malheureusement il la met pas Mais il va aller bu je pense C'est très bien défendu encore une fois Donc on va cycler Pour un autre cochon On va aller mettre Le cochon ici Avec l'arène On va aller séisme La tour à bombe Ok Il a bien mis sa tour à bombe en plus Il a un peu raté mon séisme en fait Plutôt Ok Il commence à cycler les séismes Il faudra passer avec le géant squelette Parce qu'on a pas le choix On a trop de retard Mais je vois pas comment on va passer Parce que là il espace bien les troupes en plus On pourra pas séisme Les archers et la tour à bombe Donc on va quand même essayer de tuer les archers Avec le séisme Et malheureusement il va bien espacer je pense Ok Il met même pas sa tour à bombe C'est tellement bien joué Il va défendre son je pense Avec un sort Ok La bûche On va aller mettre la capacité ici Ok De justesse Ça va survivre On va partir en cochon Vu que c'est que la tour à garde Il est activé On va partir en séisme Ok C'est super bien joué Ok Bah là c'est clairement fini Il a trop trop bien joué honnêtement Et du coup On va se diriger vers une dernière game J'espère pas Parce que si on part à la prochaine Ça fera 3-0 Donc faudra vraiment super bien joué Mais il joue très très bien Donc franchement Très bien joué Et on passe directement à la prochaine game Qui j'espère ne sera pas la dernière On enchaîne directement avec la prochaine game Et la troisième game de ce BO5 Donc bonne chance à lui Et pour cette game J'ai pris le deck Lockbait de Riley En tout cas son ancien deck Et je sais pas S'il est toujours aussi puissant Avec le nerf de la roquette Mais on va bien voir ça Donc il joue des squelettes On va voir ce qu'il joue d'autre Ok on va mettre le gobelin ici Je pense que ça va être du mineur sapeur Parce qu'il a fait top 1 Avec ce deck hier Donc je vais mettre la princesse ici Je la décale ici Comme ça il pourra pas mettre son archer magique Enfin il pourra le mettre Mais ça va pas taper la tour Il a essayé de le faire Mais du coup ça va pas On va mettre le maître mineur ici Ok j'ai un peu raté le timing Vu que la tour ne tape pas Ok j'ai préparé la bûche Au cas où s'il mettait sa tendade Mais il ne le fait pas Il part en sapeur On va aller bûcher ça directement Il va sûrement mettre Ses squelettes Ou sa Valkyrie Ok il met ses squelettes Donc pas besoin de capacité Donc là on va attendre un petit peu J'ai pas envie de faire des erreurs Et de trop me précipiter Donc on va attendre Ok on va mettre l'esprit ici Ok on va mettre le gobelin Vu que j'ai pas réussi à pré-shot le Ok il part en bûche Du coup il a tenté de pré-shot La Valkyrie Donc on va partir de l'autre côté Je pense qu'il va mettre son archer magique Donc on va aller mettre mineur ici On va voir comment il défend Ok il est en aide Est-ce qu'il a des squelettes Pour la princesse Non ok Ok j'aurais pu mettre ma capacité Pour gérer l'archer magique Ok là j'ai pas été très malin Parce que j'aurais pu prendre Un gros avantage avec le La princesse Mais malheureusement Je m'en suis pas servi On est quand même devant C'est pas une bonne chose Enfin c'est pas une mauvaise chose Mais ça veut rien dire On va mettre le canon ici On va mettre la princesse Vu que là le canon est encore en vie Donc même si il est Valkyrie On pourra gérer la Valkyrie Avec le canon Ok il part en bûche Et du coup on gratte encore un coup Attention quand même A pas se précipiter Parce qu'on peut le payer cher Mais pour l'instant ça va Pour l'instant Après on sait pas ce qui va arriver Mais c'est pas si mal Donc faudrait attendre Le x2 avant de rocket cycle Mais faudrait qu'il me donne De la value Parce que sinon on va pas s'en sortir On va attendre d'être à 10 On va vraiment Ok on va mettre le gobelin ici On a réussi à avoir les mineurs Donc on va partir comme ça Vu qu'il a plus sa bûche Ok il y a un petit bug J'ai l'impression Donc ça tape Ok on aura pas mal de coups Donc là on peut aller roquette Vu qu'il y a la Valkyrie Pour l'instant on a un gros avantage Faut vraiment tout faire Pour pas le perdre Ok il part en sapeur On va les canons Ça va en attirer qu'un seul Mais c'est pas grave Vu que l'autor est full Il part en archer On va aller mettre en mineur Une fois que ça tape le canon On va mettre la capacité Au cas où il part en tornade Ok on va les bûches Le mineur plus l'archer magique Ok j'ai un peu paniqué L'archer qui tape Donc on va les gobelins Ok il part en Valkyrie Est-ce qu'il part en sapeur ? Oui Donc on va mettre l'esprit Plus le canon Pour livrer ça Ok il part en mineur J'ai plus les gobelins Ok je vais part que ça tape On va mettre la bûche ici Pour reculer le mineur Ok pour l'instant On se fait clairement rattraper Faut faire super attention On va voir ce qu'il fait ici Ok on va les princesses Pour aller le gérer Et si il met sa Valkyrie quoi ? On a la roquette On va aller fuir comme ça Ok il va devoir mettre son Satanat je pense On va mettre le canon ici Ok il part en Valkyrie Il a raté sa Valkyrie Malheureusement ça va pas taper J'aurais peut-être pu aller La roquette la Valkyrie Mais j'ai un peu peur D'être trop agressif On va aller bloquer le plomb directement Avec le maître mineur Si jamais il part en archer Plus en aide On aura la capacité Ok non il part en mineur Donc on va aller en 4 directement Vu qu'on a le cycle à 3 quartier activé On va aller bûche On va pas mettre le gobelin Parce que sinon l'archer magique Va taper la tour On va aller snipe l'archer magique ici Avec la princesse Pour aller le gérer Ok il part en Valkyrie Il va sûrement sa peur Donc on va mettre le canon Plus l'esprit ici Pour aller freeze Faut pas que ça tape Ok ça va Le canon qui reste en vie On va aller gobelin ici On va devoir mettre le maître mineur Sur l'archer magique Pour aller gérer ça Ok il part en bûche Mais du coup Il a plus à temps d'aide Je crois Donc on va partir en fût Dès que le maître mineur tank En espérant que ça mette Assez de dégâts Pour être apporté de roc Ok il a raté sa Valkyrie Est-ce que Non on aura pas assez de dégâts Avec le fût On va mettre la rocette Directement ici On a le cycle à 3 quartier activé Donc on pourrait cycler Beaucoup plus vite On va mettre le canon ici Pour aller gérer les sapeurs Plus l'esprit Pour aller gérer le mineur Ok il a tenté Il pre-shot le bûche Donc on va mettre le fût Vu qu'il a plus la bûche Là faudrait vraiment Prendre sa tour Parce que sinon Ça va être compliqué De défendre Il part en archer magique Faudrait vraiment pas rater Le timing du maître mineur Il s'est retourné L'archer magique Ok on va aller mettre la bûche Sur tout On va mettre la capacité Plus les gobelins Pour aller gérer les sapeurs En espérant que ça passe Oh non le sapeur Qui a connecté Oh j'ai vraiment cru Qu'on allait gagner la game Donc on se retrouve Pour la fin de la vidéo Donc là je suis vraiment déçu De la dernière game Je pensais pas que le sapeur tapera Vu que le maître mineur Avait mis des dégâts Et avec la bûche Je pensais que ça allait le tuer Mais du coup Encore une fois Bien joué à lui Il a très très bien joué le coup Et du coup On s'est fait rouler dessus Sur ce BO5 On a pris 3-0 sec et net Ça fait plaisir en tout cas Mais honnête pas Je m'attendais à rien Mais je suis quand même déçu Parce que Je savais que j'allais prendre Enfin j'allais perdre Ça c'était sûr Mais j'aurais bien aimé Prendre au moins une game Mais ça n'a pas été possible Alors j'ai essayé pourtant Mais ça n'a pas trop bien marché Alors après J'ai un peu cherché les problèmes Parce que je l'ai demandé A lui en premier De faire un BO5 Mais forcément Fallait un peu s'y attendre Fallait demander à quelqu'un D'un petit peu moins fort Que le meilleur joueur du monde Mais du coup C'est pas très grave en tout cas Moi ça m'a fait plaisir De jouer ce BO5 Et j'espère que vous l'avez apprécié Même si Ça a été assez court Vu qu'on a perdu assez rapidement Mais c'est pas très grave Puisque c'était quand même fun Et du coup Je pense qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Donc n'hésitez pas à me dire Si le concept vous a plu Pour voir si on peut en refaire Mais du coup Merci beaucoup d'avoir suivi La vidéo jusqu'ici Si elle vous a plu N'hésitez pas à like A vous abonner A très bientôt